Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin d'en profiter, de bénéficier de toutes les promotions. Il y a différents jeux du Dragon Ball, du Naruto, bref, même d'excellents jeux qui viennent tout juste de sortir tous, encore une fois, à tarif réduit, tout comme des cas PC, Xbox, Nintendo Switch, etc. Faites-vous plaisir et comme tous les mois, vous pouvez tenter de remporter le jeu de votre choix. C'est gratuit, participez, encore une fois, le lien dans la description de cette vidéo. Yeah ! Bien tout le monde, c'est un fan de Kik, on s'entend pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends où on va parler de l'anniversaire des 4 ans de DBL, plus précisément des personnages de l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends. Alors avant de commencer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je tiens tout de même à vous rappeler que le reveal and stuff pour découvrir les nouveaux personnages, ce sera le samedi 28 mai à 4h du matin. Logiquement, je serai en live sur ma chaîne YouTube à partir de 3h du matin pour discuter avec vous, même ceux qui veulent venir en vocal durant le live via mon serveur Discord qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous êtes les bienvenus, on pourra commencer un petit peu à balancer, du coup, nos prédictions et ensuite à 4h du matin, on verra du coup ce qui se passera. Et logiquement, d'après le producteur Toshi, d'accord, les développeurs, ils ont dit que, eh bien, les persos devraient suivre cette même journée. Donc j'ai hâte de voir ça. Il en a parlé dans sa vidéo où il parlait justement des mises à jour PVP, etc. Avec un meilleur équilibrage. Allez, voilà, des améliorations. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère, en tout cas, qu'on aura des améliorations également en termes de contenu, en termes de stabilité et d'équilibrage sur le PVP. Bref, dans cette vidéo, on va commencer à parler des nouveaux personnages. Vous avez fait une vidéo, il y a de ça une semaine, où je vous disais que, pour moi, c'était sur Migate maîtrisé. Donc beaucoup Ultra Instinct maîtrisé devrait arriver. Voilà, pour moi, je ne vois pas comment on peut sortir l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends sans avoir le Migate maîtrisé. Le jeu, quand même, on parle d'un jeu mobile, un gacha, qui a quand même 4 ans. On n'a toujours pas le Migate maîtrisé. Je pense qu'il devrait venir. On n'oublie pas qu'on avait eu, il y a de ça, un an et demi, le Migate non maîtrisé, qui avait fait son apparition. D'ailleurs, Star Trek, je ne me remets toujours pas. Franchement, les amis, regardez l'artwork. Il te met une baffe. Un an et demi après, il me met encore une baffe. Il est vraiment sublime. La posture et tout, on sent qu'il allait vraiment bien bosser. Et là, récemment, on a vu le Jiren Full Power qui était arrivé. Et on pouvait voir, justement, en fond, le Migate maîtrisé. Donc, pour moi, quand tu vois ça, le Jiren Full Power LF, qui est arrivé comme ça. Personne ne s'y attendait. On a vu Jiren LF débarquer. On a dit, quoi ? Mais comment ? Du coup, voilà. Il est arrivé. Pour moi, je pense que, clairement, ça annonce l'arrivée de Migate maîtrisé pour l'anniversaire des 4 ans Dragon Ball Legends. Alors, attention. Sera-t-il LF ou sera-t-il Ultra ou Ultra LF ? Pour moi, je vais redire ce que j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Je pense qu'il s'agira d'un personnage LF. Voilà. Migate maîtrisé LF. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas le besoin de le rendre Ultra tout de suite. Voilà, il n'y a pas besoin. Comme ça, ça leur permet de garder des cartouches pour rebalancer, par exemple, l'année prochaine aux 5 ans Dragon Ball Legends. Migate maîtrisé qui redébarque en Ultra cette fois-ci. Donc, voilà. On va d'abord commencer avec un LF. Du moins, je pense que les développeurs Dimps et Bandai Namco vont commencer avec un Migate maîtrisé LF. Et en soi, on sera quand même hype. Surtout si jamais les animations, la modélisation du personnage sont vraiment bien respectées. Respectées, ça risque d'être un truc de ouf. En tout cas, moi, je suis hype pour ça. Ensuite, on se souvient que, logiquement, pour tous les anniversaires, soit le premier, le deuxième, le troisième anniversaire, on a souvent entre 5 et 7 nouveaux personnages qui débarquent. On se souvient, premier anniversaire, on a vu le Végétao LF qui avait débarqué, qui maintenant, aujourd'hui, a son Zenkai et qui est vraiment très très fort. Voilà. Donc, ça, c'était pour le premier anniversaire. Il était accompagné de Goku Blue, Vegeta Blue, Buwan, Golden Freezer, etc. Voilà. Et il y a souvent deux parties. Peut-être que même cette année, il y aura trois parties. Trois parties anniversaires. C'est possible. On verra un petit peu ce que les développeurs nous réservent. Deuxième anniversaire, on a vu le Vegito Blue LF qui était vraiment casse-tête quand il était sorti. On en a bouffé. Ah, on en a bouffé du Végéto. En veux-tu, en voilà. Il y en avait. Et franchement, il est vraiment bien réussi. On ne va pas se mentir en termes de modélisation. Même, il avait une mécanique qui venait d'arriver sur le jeu. Tu balançais des strikes, tu récupérais du Klee, ça te remettait une strike dans ta pioche. C'était vraiment un truc de ouf. Il était cancer à l'époque, ce personnage. Bon, maintenant, il a dit. Peut-être qu'il aura un Zenkai prochainement. Ça, c'est une possibilité. Et peut-être même à l'anniversaire des 4 ans. Il était arrivé également. Il y avait du Kefla un petit peu avant qui était sorti. Kefla type verte. Enfin bon, et je me souviens qu'à la deuxième partie de l'anniversaire, si on peut compter ça comme une deuxième partie d'anniversaire, on avait eu Paikouan qui était sorti, je crois, avec le Goku Kaioken. Voilà, Goku SSG Kaioken. C'était vraiment un truc de fou. Ça avait grincé des dents. Je me souviens, ça avait grincé des dents pour un anniversaire de nous sortir Paikouan en deuxième partie d'anniversaire. Aïe, aïe, aïe. Les gens n'avaient pas trop apprécié. Enfin bon, bref. En revanche, troisième anniversaire, les amis, je pense que là-dessus, on était assez d'accord. Tout le monde, je dis bien tout le monde, du moins la majorité de la communauté, attendait le Gogeta SSG 4. On avait plusieurs indices. Un petit peu comme les indices qui popent pour le Migate maîtrisé, finalement, pour ses 4 ans. On avait des petits indices, voilà. Il y avait des persos GT qui étaient sortis, tout ça. Et un petit peu comme Jiren Full Power LF, voilà, qui est sorti là récemment. Et on avait dit, c'est sûr, le Gogeta SSG 4, il va débarquer. Eh bien, jusqu'à la dernière seconde du Revive and Stuff, ils nous ont fait croire que non, finalement, il n'y aurait pas Gogeta 4. Et au moment où ils nous disent, au revoir, là, on a dit, mais non. Et après, boum, je me souviens, on était en live d'ailleurs. Sur ma chaîne YouTube, il y avait tout le monde. Il y avait Susucre, Yekais, Fitzadri, tout ça. On était plusieurs sur ma chaîne et on a vu ensuite le Got arriver, le Gogeta SSG 4 à la toute fin. Je pense qu'il pourrait faire la même chose avec Migate maîtrisé pour l'anniversaire des 4 ans. Il n'était pas arrivé tout seul. Il était arrivé également avec le Zamasu, le Gatai Zamasu. Oh là là, corrompu avec son bras et tout, bien dégueulasse et tout. L'artwork également, il est quand même assez chouette, hein, l'artwork. Moi, j'aime bien, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il y en a, il le critique et tout. Moi, je trouve que l'artwork est vraiment plutôt cool. D'ailleurs, dites-moi vous aussi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de l'artwork et de Gatai Zamasu. Je le trouve plutôt chouette, moi, même si certains le critiquent. Moi, j'aime bien. En tout cas, voilà, on avait eu les dragons maléfiques, pour faire plus simple. On avait Gatai, on avait Gogeta 4, on avait une Kefla. Ensuite, il y avait également eu la deuxième partie, etc. Bref, la seule chose que je tiens tout de même à préciser, c'est que ça fait tout de même pas mal de persos. Et on se souvient, au Legends Festival, là, qui a eu lieu en novembre, on a eu le Trunks EP Genki-Dama LF qui est sorti. Pareil, il y avait des petits indices. Et d'ailleurs, je vous l'avais cool. En vidéo, je vous avais dit, moi, pour moi, le Trunks EP Genki-Dama, il va sortir. Ça a été le cas, les codes couleurs, etc., ça ne trompe pas. C'était vraiment le Trunks EP Genki-Dama, accompagné du tag de Goku Blue, Vegeta Blue, LF. Ça, par contre, on ne l'a pas vu venir. Clairement, on ne l'a pas vu venir. Nouvelle mécanique, etc., on pouvait switcher de perso sur la même carte. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc là, maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir le Migate maîtrisé LF, d'accord ? Ensuite, le personnage ultra, parce que, normalement, on a souvent un personnage star, tu vois, en mode, voilà, Gogeta 4, c'était le personnage star, etc. Sauf que là, je pense que maintenant qu'on a les ultra premium, les ultra où on peut dépenser des cristaux pour aller invoquer, pour moi, c'est sûr et certain, c'est indéniable, on aura un personnage ultra également dans l'anniversaire. Et on le sait, chaque année, je dis bien chaque année, c'est bien pour ceux-là que j'ai gardé ça de côté, premier anniversaire, Végéto LF, d'accord ? Type violet Végéto SJ. Deuxième anniversaire, Végéto Blue LF. Troisième anniversaire, vous allez me dire, ah, ben là, ce soir, il n'y avait pas de Végéto. Ben si, je ne vous l'ai pas dit. C'était Végéto Blue Sparkling type violet qui avait débarqué également aux trois ans. Donc, à chaque anniversaire, on a toujours des persos fusion. Donc là, c'est sûr et certain, on aura également un perso fusion. Et vu qu'on a eu le Gogeta Ultra SSJ du film DBZ de fusion en ultra, je pense que, vu que Toshi, il kiffe Végéto, il va nous balancer un Végéto Ultra. Moi, pour moi, je vois ça comme ça. Enfin, je vois un Végéto Ultra, les amis, à l'anniversaire débarqué. En soi, pourquoi pas ? On a déjà le Gogeta Ultra, avoir le Végéto Ultra. Voilà, Gogeta Ultra qui est sorti au Legend Festival, célébration. Tu nous sors le Végéto Ultra qui sort également en célébration pour les quatre ans de Dragon Ball Legends. C'est cohérent. Avec ça, tu ramènes le Migate maîtrisé LF. Tu peux re-ramener encore un autre Jiren. Avoir un Jiren transfo, pourquoi pas ? Jiren normal, tu vois, avec sa combinaison. Boum, transfo, full power, in gain. Ça, ça peut être intéressant, les amis. Donc voilà, déjà, ça ferait déjà trois persos. Qui d'autre ? Moi, je pense à une Kefla transfo. On n'a pas de Kefla transfo. On a Kefla type verte, d'accord ? Kefla type rouge, mais elle est où, la transfo ? On ne l'a pas, et je pense également qu'on peut avoir la Kefla transfo qui débarque pour les quatre ans de Dragon Ball Legends. Donc là, ça ferait déjà quatre persos. Le cinquième, avant qu'on parle de la partie deux, bien évidemment, puisque vous comprenez, c'est cinq à sept persos en plusieurs parties. Et du coup, le cinquième perso, eh bien moi, si derrière, tu nous balances du Jiren, tu nous balances du Migate maîtrisé LF, je pense à un Mutant Roshi. Là, pour moi, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est maintenant ou jamais. On est dans le tournoi du pouvoir. Mafuba, Sornoua, Mutant Roshi, respecté, Sparkling. Même s'il n'est pas LF, allez, admettons, du moment qu'il est Sparkling, qu'il a une attaque genre Mafuba, qui peut, du coup, empêcher les Revives, c'est ce qui serait logique. Tu fais le Mafuba, hop, le perso, l'adversaire, il est dans la petite fiole, terminé. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ça serait intéressant. Avoir un Mutant Roshi, voilà, respecté comme ça, avec le Mafuba, pourquoi pas, même gros muscle, transfo, gros muscle, avec le Kamehameha, ça, je kiffe aussi. Dites-moi vous aussi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ça. Donc là, on aurait déjà 5 nouveaux persos. Moi, je vois bien l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends se dérouler comme ça. Après, attention, c'est ma théorie, d'accord ? Je ne suis pas développeur, on verra bien. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais peut-être qu'il y a du vrai aussi dans ce que je dis. Donc, on verra bien. En tout cas, voilà les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos calls également dans l'espace commentaire. J'aimerais savoir également ce que la communauté attend des développeurs pour les 4 ans Dragon Ball Legends en termes de persos, mais également en termes de contenu. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Soufiane Le Geek, ça va l'air super ! Yeah !